On fait cuire le sucre à sec. On fait un caramel à sec. On a un autre lait ici qui est tiède. C'est chaud. Avec le fouet, comme ça, vous mélangez bien pour ne plus qu'il y ait de grains. C'est bien fondu, bien lisse. On attend que ce soit bien foncé en couleur pour vous donner un petit peu d'amertume. Comme on a des pommes qui sont très sucrées, on va essayer de donner un petit peu d'amertume avec la crème. Vous pourrez essayer d'équilibrer. Voilà, ça mousse bien, il faut bien foncer. Et on décuit ici en faisant attention de ne pas se brûler parce que la vapeur d'eau, c'est chaud. 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 D'amener une poudre à crème. C'est chaud. On verre les caramels sur les œufs en mélangeant. On le mélange. On relâche le poudre à la casserole en mélangeant. Bien planer les bassins. Voilà. Bien vécu au milieu. Bien dans les coins. Voilà. C'est bien riz, ça bouillonne. C'est prêt. OK. On débarrasse. On débarrasse ici. On a un plastique. Hop. Avec la marit. Voilà. Bien tordé. On essaie de ne pas mettre ses mains dans la crème cuite. Bien à plat. Pour faire un refroidissement rapide, le plus rapide possible. D'accord ? J'ai déjà utilisé la cellule, donc je vais prendre le congélateur et je vais mettre en marche forcée. Pour faire un refroidissement rapide. qui était bien au froid. Je vais vérifier que mon bassin soit bien propre. Je monte ma crème. Souple. D'accord ? J'ai préparé ici mon bassin bien propre pour débarrasser ma crème. OK ? J'ai gardé la marie, c'est la même marie. La crème est montée bien souple. Elle est bien froide, bien souple. Débarrassez. Cette crème montée. Dans le bassin propre qu'on a préparé. Vous réservez la crème au froid. Vous récupérez vos inserts. On doit préparer son montage avant de faire la crème. D'accord ? Tout doit être prêt. Il n'y a pas besoin que ça soit congelé. Il y a juste besoin que ça soit un petit peu pris. Pour pouvoir le manipuler. Un petit peu tourner. Un petit peu tourner. Un petit peu tourner. Un petit peu tourner. On a été mis en premier. Un petit peu tourner. Un petit peu tourner. Et donc on prépare son montage. Donc suivant l'entournée que l'on a individuelle, on va être obligé de retailler nos biscuits pour que ça rentre dedans. D'accord ? On va chercher n'importe quelle pièce. Celui-ci, normalement, vous voyez, il peut tomber presque juste. On est pas mal. Vous voyez ? Ça tombe parfaitement bien. Donc bien sûr, mon insert va être un petit peu grand. Donc je vais venir le retailler un petit peu pour que ça tombe juste dedans. Pour que ce soit légèrement plus petit. Ok ? Donc là, je vais préparer également ceux-là. Vous prenez vos emporte-pièces. Vous regardez ce que vous avez. Vous détaillez pour le montage individuel. Le chablon, bien sûr, vers le fond. Voilà. Bien le fou. Vous avez bien sûr ici, c'est pareil. On va venir mettre l'insert à la bonne taille. Vous voyez ? Ça, c'est prêt. Et là, donc, c'est pareil. On vient retailler ici l'insert légèrement. Soit, c'est assez mou, on peut venir détailler avec le cercle comme ceci. Sinon, on vient faire un petit coup de couteau. Légèrement. Juste pour enlever le minimum pour que ça coule bien à l'intérieur. D'accord ? D'accord ? Donc là, on est bien. Une fois que le montage est prêt ici, je récupère ma gélatine. Toutes sur les dos. Bien l'insert. Je vais la faire fondre au micro-ondes. Elle était bien à plat. Elle est presque froide. Oui. Je vais mettre du débat. Vous mettez la campwoodcière directement dans la cuile, là. Je ne vais pas les freiner. Et on fait bien lisser. Bien lisser. Voilà. La crème est bien lisse. Je vais y incorporer ma gélatine fondue. Voilà, je récupère ma crème qui est réservée au froid, ma crème pâtissière bien lisse et gélifiée, je récupère ma maryse ici, je viens bien mélanger tout autour, voilà, je viens le mélanger, j'y mets ma première corne de crème, mélanger énergiquement, bien homogène, et ensuite je mets le restant de la crème. Délicatement, le restant de la crème délicatement, pas faire trop retomber, voilà, et vous avez une crème légère au caramel. Ok, un petit peu de crème au départ, ici pareil dans la vitel, c'est pour ça que j'ai pris ma palette, là, je mets la crème dedans, et je viens lisser autour pour être sûr que ce soit bien chemisé sur le haut du cercle, ouais, pareil ici, bien chemisé le haut du cercle. Ce sont peut-être possible. Il faut bien être bien propre, bien chemisé, bien tasser la crème dedans, et bien chemiser tout autour. On récupère l'insert, on vient bien positionner l'insert, on appuie bien et on tourne l'insert dedans, pour bien pousser la crème, pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air entre les deux, et on fera pas risque. Bien pousser, et bien sûr, vous faites en sorte que ça ne dépasse pas du montage. Bien pousser pour enlever la bulles d'air du centre, et enlever la bulles d'air, et après on revient pour mettre bien droit. Ouais. Voilà, on vient de finir ici, on va utiliser l'insert. Attention à ce qu'il n'y ait pas de... 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 de ton tronc, hein. Il faut que ce soit le plus lisse possible, c'est plus bien que possible. Voilà. Et derrière, finir ensuite, le grand, ici. Et on vient filmer ici, du centre vers l'extérieur, je viens racler, pour montrer. On lève l'extérieur. Le plus lisse possible, le plus net possible. Identifiez bien votre produit. et vous mettez ça au froid, pour raffermir. Dès que c'est un petit peu pris, hein, vous récupérez... votre crème, vous relissez bien la crème. Dès que vous avez s'allumé, c'est la grande partie, hein. Bien lissé. On récupère, bien sûr, la palette. Un grand remesse et une grande palette. Tac. Du centre vers l'extérieur, vous passez une deuxième fois. Légèrement engombé, si vous voyez le biscuit. Bien lisse, bien lisse, bien lisse. Et pareil, sur le petit. D'accord ? Vous récupérez 60 grammes, avant de partir, hein. 60 grammes de nappage. Vous mettez le nappage au centre et du centre vers l'extérieur. Vous venez napper votre entour. Ouais. Bien partout, hein. Jusqu'au bas. Récupérez ce qui reste. Vous prenez ici une pincée de cannelle. Voilà. Un petit peu de cannelle. Ici. Vous prenez votre glaçage. Ce qui reste. Vous mettez... Il faut essayer d'emprisonner la cannelle dans le glaçage. D'accord ? Et on revient par-dessus. On va faire une petite marbrure sur l'entremet. OK ? On le reste par ici. S'il n'y a pas assez de cannelle, on le ramera éventuellement. On va remettre un petit peu sur l'individuel. C'est pareil. On le sort. On pourra laisser le rhodoïl jusqu'à demain. Ah, celui-là. On le met ici. Ici, c'est pareil. On récupère ce qui m'entendait. Comme on a chagoué, ça va avoir tendance à glisser. Donc, pensez à mettre un petit peu de nappage ici sur le cercle. Et comme on a mis un rhodoï, on peut l'enlever. On peut enlever le cercle par le bas. OK ? Et après, on n'a plus qu'à décorer. Sous-titrage ST' 501